Je vous ai affiché une première position, c'est la première position qui va nous intéresser ce soir. Salut à tous dans le chat, je vois vos messages, j'espère que vous êtes installés soit chez vous, soit dans vos clubs, parce que l'idée, et si vous ne l'avez pas fait cette semaine, l'idée ça peut tout à fait être d'organiser cette retransmission dans vos clubs, c'est vraiment ce qui est le plus sympa. Moi, je vais essayer de vous faire participer un maximum, donc d'ailleurs je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous munir d'un stylo et d'une feuille. A chaque fois, je vais poser des questions sur les positions, je mettrai la plupart du temps un chrono de 2 ou 3 minutes, pour vous laisser le temps de réfléchir, et je vous invite vraiment à marquer les coups que vous trouvez sur papier, comme ça, pas de triche, ça vous permet de progresser un maximum. Voici la première position. Pour cette première position, j'ai choisi une partie, pas d'un champion du monde, mais un joueur qui a quand même été top 10 mondial, vous le voyez sans doute, il s'agit de Sergei Tivyakov, qui est allé noir dans cette position. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il joue dans cette partie contre un amateur. Donc c'est une partie maître contre amateur. Ouïslez, Ouïslez, c'est un joueur qui est classé aux alentours de 2000-2100 fines. Donc par rapport à Tivyakov, qui est un joueur qui a été top 10 mondial, il y a clairement un écart de niveau entre les deux joueurs, et ça c'est très bien pour voir comment Tivyakov va exploiter la puissance de ses pièces mieux que son adversaire. Ok, donc Tivyakov allé noir dans cette position, Ouïslez, allé blanc. Je vous invite, et c'est le thème du jour, à essayer de réfléchir déjà à ce que vous pensez de la position. Qui peut être mieux dans cette position ? C'est très haut noir. Qui peut être mieux et pour quelle raison ? Donc je vais vous laisser un peu de temps, je vais vous mettre un chrono, regardez. Je vous mets un chrono de 3 minutes, on se met en situation de partie. Vous réfléchissez à ce que vous feriez avec les noirs dans cette position. Je me tais, et je vous laisse réfléchir. Donc encore 1 minute 30, on est en situation de partie très haut noir. Je vous invite à écrire sur papier une fois que vous avez votre idée. Donc ce qu'il faut essayer de voir, c'est ce que vous feriez déjà de manière globale. Trouver un plan, moyen terme, et essayer de noter le coup que vous joueriez. Bien sûr, je lis le chat, donc n'hésitez pas après, une fois que vous avez écrit sur votre papier, à m'indiquer dans le chat ce que vous joueriez. N'oubliez pas le thème du soir. Améliorer ses pièces. Je lis des choses très intéressantes dans le chat. J'attends vraiment que le décompte soit fini. Qu'est-ce que vous en pensez ? 3 minutes, c'est pas mal, non ? C'est un peu rapide. Mais bon, si on met plus long, on a vu qu'on est en live, je ne veux pas que vous vous endormiez à la maison. Mais ça vous laisse quand même le temps de réfléchir. Ça vous laisse quand même le temps de réfléchir. Ok, il faut jouer. Il faut jouer les amis. Alors, j'ai vu pas mal de réponses dans le chat. Je vais vous indiquer ici quel doit être le bon moyen de raisonner. Déjà, cette position, qu'est-ce qu'on en pense ? La première chose à identifier, c'est que le matériel est égal de part et d'autre. Il n'y a pas de déséquilibre matériel. On a deux fous cavaliers contre deux fous cavaliers. Les rois ont l'air également en sécurité. Les deux rois, il n'y a aucun souci. Maintenant, si on regarde un peu les pions, la structure de pions, on se rend compte qu'il y a une case faible dans le camp des Blancs. Parce que les Blancs ont avancé leur pion ici sur l'aile d'âme et ils ont abandonné une case. Je pense que vous l'avez vu, pour la plupart, c'est la case C4 ici. La case C4, c'est une case qui ne peut plus être défendue par un pion blanc. Donc, c'est une case forte. Donc, ça serait intéressant pour les noirs de pouvoir exploiter cette case. Vous savez que sur une case forte, c'est très intéressant de mettre une pièce sur la case. La pièce va rayonner. La pièce va avoir du mal à être chassée. En plus, on est dans le camp des Blancs. Donc, ça va être intéressant. D'ailleurs, tout de suite, il y a immédiatement la tour qui pourrait venir en C4. Ok. Qu'est-ce qu'on peut regarder ensuite ? Ok, on a cette case forte. Les Blancs n'ont pas l'équivalent. Parce que nous, on n'a pas avancé notre pion en B5, mais on l'a laissé en B6. Donc, les Blancs, eux, n'ont pas de case équivalente dans notre camp. Très bien. Donc, ça, c'est un premier point en faveur des Noirs. Maintenant, ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'il y a des pièces noires qui ne sont pas idéales. Est-ce que vous avez noté dans cette position ? Il y avait des pièces noires qui ne faisaient pas grand-chose. Et c'est ça, c'est ça qui va nous intéresser énormément ce soir. Essayez de repérer les pièces qui ne sont pas exploitées à leur juste valeur. Voilà. Je lis dans le chat des Fuetadeurs qui nous disent « Le cavalier A6 ne joue pas ». Exactement. Le cavalier A6 est dominé, vous voyez, par la chaîne de pions blanches. Donc, le cavalier A6, clairement, doit être amélioré. Donc, vous avez tous compris, pour la plupart en tout cas, qu'il faut essayer, quand on améliore ses pièces, c'est la première chose que vous pouvez retenir ce soir, on essaye de placer ses pièces en contact avec les faiblesses adverses. Donc, le plan est tout indiqué. Transférez ce cavalier de A6 vers C4. Alors, pour ça, vous avez déjà trouvé la route pour la plupart. C'est cavalier C7, cavalier E8, cavalier D6 et le cavalier va arriver en C4. OK ? Donc, on a trouvé déjà un bon plan pour améliorer une de nos pièces. Donc, ça, c'est top. OK ? C'est d'ailleurs ce qu'a joué ici Tivyakov. Il a joué cavalier C7. Maintenant, avant de passer sur la suite de la partie, qui est très intéressante, finissons l'analyse. OK, on a trouvé un premier plan avec ce cavalier-là qui pouvait être transféré sur C4. Est-ce que vous voyez d'autres pièces chez les noirs qui nécessiteraient d'être améliorées ? Voilà, il y a Raton, exactement, Raton1414 dans le chat qui nous dit, il y a aussi le fou B7. Le fou B7, c'est vrai qu'il n'est pas incroyable. Ici, c'est un mauvais fou. Il y a des pions qui sont fixés sur sa couleur. Le fou B7 ne rayonne pas non plus. OK. Il y a le fou B7 et il y a le calier qui sont deux pièces qui sont mal placées. Très, très bien. Juste, ne pas oublier, hein, ne pas oublier quand vous jouez une partie, et je sais qu'il y a les interclubs qui vont reprendre des dimanches, des samedis même, pour la plupart. Donc, ne pas oublier de vous demander quand même, quand vous analysez une position, que veut faire votre adversaire ? Et ici, c'est pas facile de répondre à cette question. Parce que, regardons, regardons la position blanche. Est-ce que les blancs peuvent envisager d'attaquer sur le roi noir ? Ça a l'air pas évident. Il y a peu de pièces blanches sur l'aile roi. Par exemple, le fou est très mal placé pour attaquer le roi. Il faudrait que ce fou soit en D3, par exemple. Il n'y a pas davantage d'espace de ce côté. Le cavalier est de l'autre côté. On n'a même pas de cavalier en F3. On ne voit pas bien comment les blancs pourraient attaquer sur l'aile roi. D'ailleurs, la structure, elle indique plutôt que les blancs doivent attaquer. Regardez, la structure, elle est orientée vers l'aile dame. Tout comme les noirs, d'ailleurs. Donc, les deux camps doivent jouer plutôt à l'aile dame. Et à l'aile dame, c'est ce qu'on vient de dire. On a la casse C4, ça va être nous, les patrons, avec la casse C4. Est-ce que, et dernière chose qu'il faut repérer, est-ce que les blancs pourraient penser à jouer E4, à votre avis ? Bonsoir, échec et castré. Est-ce que les blancs peuvent songer à jouer E4, à jouer au centre ? Évidemment, c'est compliqué. Parce que, si les blancs, par exemple, sur cavalier C7, qui est le coup qu'a joué Tivyakov, donc bien joué à ceux qui l'ont trouvé. Si les blancs jouent maintenant E4, c'est pas un changement de structure qui est favorable pour les blancs. Pourquoi ? On va juste pouvoir prendre un E4. Et après, cavalier prend. On a activé déjà notre mauvais fou. Et en plus, regardez, les blancs se retrouvent avec 3 îlots de pions et un pion isolé en D4. Donc ça, c'est un mauvais changement de structure pour les blancs. Donc évidemment, E4 n'est pas possible. Donc, les blancs ne peuvent pas attaquer à l'aile roi, ils ne peuvent pas attaquer au centre. Ils sont dominés à l'aile dame à cause de la casse C4. On a le temps. Et donc, on va prendre ce temps pour améliorer notre pièce, notamment le cavalier. Donc, Tivyakov se lance dans la manœuvre cavalier C7. On y va. Les blancs ont joué E3. Les blancs ont joué E3. Bon, ok, on a dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose de toute façon dans cette partie. Tivyakov joue cavalier E8. C'est le plan qu'on a identifié. Dame E2, joué par Whistler. Cavalier D6. Tour C1. Cavalier C4. Alors, ceux qui vont me dire, oui, ok, on a amélioré le cavalier, mais c'est long. Vous avez vu que finalement, comme les blancs n'ont rien à faire, ce n'est pas grave que ce soit long, ok ? Et on se retrouve avec ce super cavalier en C4. Ok. Très bien. Et ensuite, les blancs ont simplement joué F1 pour préserver leur paire de fous. Alors, je ne sais pas si on aurait pris ce fou qui est le mauvais fou des blancs, mais ils décident de préserver ce fou. Et maintenant, il faut continuer. Il faut continuer. Je vais vous remettre un chrono très haut noir. Comment est-ce que vous continueriez dans cette position ? Salut, ajoutons dans le chat. Alors, on a amélioré notre cavalier. Et maintenant, que faire ? Alors, je ne vais pas vous laisser 3 minutes, parce que si je fais ça à chaque coup, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On va prendre un peu trop de temps. Donc, pour cet exemple, je vous laisse encore 30 secondes pour chercher. On me dit fou F6 pour soutenir la poussée. Jean-Luc qui nous dit améliorer le fou. F5, on me dit A5 pour faire jouer le fou E7. Raton qui propose A5 pour faire jouer le fou E7. Ok. Alors, ici, ceux qui ont proposé de mettre la pression sur E3, E3 n'est pas faible. E3 n'est pas une faiblesse. C'est bien blindé par les blancs. On ne voit pas comment on pourrait attaquer E3. Mais par contre, vous avez bien senti que, ici, seule la case C4 ne va pas nous permettre de gagner la partie. Il va falloir créer une seconde faiblesse. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une autre masterclass qu'on fera ensemble. Je vous en parlerai tout de suite après. Mais ici, la seule faiblesse en C4 ne peut pas suffire à gagner la partie. Il va falloir créer une autre faiblesse. Et ça, vous l'avez identifié. Il va falloir qu'on joue, à un moment donné, A5. Parce que les pions blancs ont avancé. Et vous savez que quand les pions avancent, ça crée des trous. Et on peut miner ces pions en jouant A5. Donc, la percée avec A5, elle est très intéressante parce qu'elle va activer aussi notre fou. Et on va pouvoir, avec A5, essayer de créer des faiblesses à l'aide d'âme là où on essaye d'attaquer. Donc, c'est très bien. Donc, le coup qu'on va préparer, c'est A5. Maintenant, Tivyakov ne va pas jouer A5 immédiatement. Il continue à améliorer ses pièces. Quelle pièce est-ce qu'il améliore ? Écoutez, à chaque fois, c'est la même chose. Vous allez le voir dans les exercices qu'on va faire. On regarde nos pièces. Alors, on a dit que le fou B7 était mal placé. Mais immédiatement, on ne voit pas comment il peut être amélioré ce fou. Mais, vous avez sûrement repéré qu'on a la tour F8. On a la tour F8 qui est mal placée aussi. Donc, Tivyakov joue simplement le coup de tour C7. Tour C7 avec l'idée de doubler sur la colonne C. Quoi de plus simple que ce coup ? Ou il se laisse jouer Dame A2. Alors, on peut penser à faire fou C6. Alors, on propose dans le chat fou C6. Pour jouer fou A4. C'est vrai que ça améliore un peu ce fou. Donc, ça serait un plan raisonnable. Ça serait un plan raisonnable fou C6. C'est une des règles qu'on va avoir ce soir. C'est que lorsque l'on joue au jeu de l'amélioration des pièces, on essaye d'abord de faire jouer les pièces qui ne sont pas en jeu. Vous voyez, cette tour, elle ne fait rien. Le fou, même s'il est mal placé, il a déjà une action centrale. Alors que cette tour F8, elle ne sert vraiment à rien. Donc, fou C6, ça semble un peu moins logique que de jouer tour C7. Mais ça serait quand même un coup plutôt logique. Ok, donc tour C7, joué par Tivyakov, Dame A2, joué par Whistler. Là, vous l'avez compris, tour C8, joué par Tivyakov et cavalier E2. Ok. Et ici, j'adore le coup qu'a joué Tivyakov dans cette position. Je vous laisse un peu de temps. Il a continué son process d'amélioration des pièces. Salut Gaki ! Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est très méthodique. Amélioration du cavalier. Étape 2, amélioration des tours. Et maintenant, est-ce que vous voyez comment on peut continuer à améliorer la position ? Il n'a pas amélioré le fou B7 tout de suite. Pour l'instant, il estime qu'il y a d'autres pièces qu'il doit améliorer. Et oui, Timeo Petit Jean, bien sûr, il y aura un replay de cette masterclass qui sera disponible sur YouTube dès demain, dès samedi. Donc, ceux qui ne peuvent pas honorer le rendez-vous pendant les deux heures, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous rattraper sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne FFE YouTube, à la chaîne Twitch, bien sûr, pour ne pas rater déjà les notifications pour cette masterclass et les masterclass qui vont arriver. Alors, n'oubliez pas que le plan, c'est A5. Et regardez, Tivyakov a joué un coup que je trouve magnifique. Pour moi, un des plus beaux coups de cette partie. Et je n'ai pas vu ce coup dans le chat, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est un coup difficile. Il a joué fou D6. Il a joué fou D6. Et un coup extrêmement profond, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de ce coup. A votre avis, quelle peut être l'idée de fou D6 ? Vous allez voir tout de suite. Les blancs ont joué tour C3. En quoi est-ce que fou D6 peut améliorer la position noire ? C'est ce que vous allez comprendre. N'oubliez pas que notre plan, c'est de créer une seconde faiblesse avec A5, ce que fait immédiatement Tivyakov. A5. Vous voyez qu'il a d'abord amélioré la plupart de ses pièces avant de créer la rupture avec le pion. Maintenant, il joue A5. Il menace de prendre clairement en B4 et de gagner un pion. Donc, Weasles prend. Tivyakov reprend. Et Weasles joue cavalier F4 pour diriger peut-être son cavalier dans la case D3. Est-ce que vous commencez à comprendre le coup fou D6 ? L'idée n'est pas pour Tivyakov, surtout pas d'aller prendre ce cavalier ici. Mais l'idée, c'est que maintenant, grâce à la poussée A5, il a créé une faiblesse en A3. Le cavalier tape déjà dessus et le fou aussi. Mais A3 est bien gardé. A3 est gardé trois fois ici par les blancs. Et regardez, le fou D6 va permettre, et The Dial Be Great a trouvé l'idée, va permettre de créer la batterie d'âme fou pour pouvoir mettre la pression sur le pion A3. Magnifique, hein, ce coup de fou D6. Ok, que doivent jouer les noirs dans cette position ? Il y a une faiblesse en A3. Quelle est la première chose que vous devez faire quand vous identifiez une faiblesse ? Très, très bien. Voilà, super, bien joué. On fixe, ça c'est la première règle. On fixe la faiblesse, parce que si la faiblesse peut bouger, après, on ne va plus pouvoir la gagner. Donc la première chose à faire, c'est fixer la faiblesse. Et c'est le coup A4 qui est très important. Maintenant, la faiblesse est fixée. Et ensuite, on va pouvoir l'attaquer de toutes nos forces. Les blancs ont joué cavalier D3. Tivyakov a joué Dame E7 pour renforcer la pression. Et vous voyez l'harmonie des pièces noires. Cavalier B2. Whistler essaye d'échanger le fort cavalier en C4. Évidemment, quand on compare la force des cavaliers respectifs, le cavalier C4 et le cavalier B2, on n'a pas envie vraiment d'échanger à ces deux pièces. Mais le pion A4 aussi est attaqué. Donc ici, simplement, on va replier le cavalier en B6. C'est ce qu'a joué Tivyakov. Et on laisse aux blancs leur mauvais cavalier en B2. Whistler échange une paire de tours. Tivyakov reprend. Et Whistler revient en D3 avec son cavalier. Très haut noir. Qu'est-ce que vous jouez ? Qu'est-ce que vous jouez ? Messieurs, dames. Que jouez avec les noirs ? N'oubliez pas. Améliorez ces pièces. Améliorez ces pièces. Et il y a une règle que je veux vous donner. Lorsqu'on améliore ces pièces, et on l'a déjà vu avec le coup de tour C7 tout à l'heure, on essaye d'améliorer toujours la pièce qui est la moins bien placée d'abord. Avant d'améliorer des pièces qui sont déjà bien placées, c'est possible de faire ça, mais on améliore en priorité les pièces qui sont les moins bien placées. Très très bien. Du coup, vous avez compris. Maintenant, c'est ce fou qu'on va améliorer. Et ça tombe bien, on a beaucoup plus de perspectives que tout à l'heure. Fou à 6. Joué par Tivyakov. La dernière pièce noire entre en jeu. Cavalier B4. Fou C4. Le fou qui utilise la casse forte en C4. Dame B2. Et à vous de jouer. Comment est-ce qu'on continue ici ? On a pas mal avancé, mais la position blanche a l'air de rester solide. Comment continuer à améliorer les pièces ? Très très bien. Très très bien. Il y a des forts joueurs dans le chat. Bien joué. En fait, là maintenant, si on regarde bien, c'est ce cavalier qui nécessite amélioration. Et les deux pièces se gênent parce qu'ils ont envie d'être sur la casse C4. Toutes les deux. Et du coup, on joue fou B3. C'est ce que joue Tivyakov. Comme ça, le fou est activé et le cavalier va pouvoir entrer en jeu. Fou B3. Dame E2. Et cavalier C4. Maintenant, toutes les pièces noires sont activées. La partie est quasiment terminée. Il ne reste plus qu'à voir comment on va percer la défense à l'aile dame. Donc là, il faut juste comprendre, essayer de trouver un scénario dans lequel, avec les noirs, on passerait ici sur l'aile dame. Et là, vous avez le droit d'utiliser la tactique. Parce que maintenant que toutes les pièces sont bien placées, il y a forcément des patterns tactiques qui vont apparaître. Est-ce que vous réussissez à identifier quel type de tactique va nous permettre de passer sur l'aile dame ? Très, très bien. C'est exactement ça. Patrick Guillaume, c'est exactement ça. Raton qui a compris aussi. et effectivement, The Dial Be Great qui a trouvé. On a des forts joueurs dans le chat. Le thème, les amis, ça va être à un moment donné, c'est ce cavalier en fait qui tient la baraque pour les blancs. C'est ce cavalier qui a appuyé quand même par le fou et par le pion qui tient la baraque pour les blancs. Donc, il va falloir déloger ce cavalier. Ce cavalier est défendu par le pion à trois. Le pion est attaqué par notre cavalier. Donc, si on attaquait deux fois ce cavalier, par exemple en mettant une dame en B6, effectivement, on pourrait jouer au coup suivant. Cavalier prend pion A3 et après tour prend, le cavalier ne serait plus assez défendu. On ferait fou prend B4. C'est la tactique qui va permettre à Tivyakov de conclure cette belle partie. Je vous montre ce qui s'est passé. Merci à Julien Song dans le chat. Donc, H4, les blancs, Whistless qui essayent de trouver du contre-jeu sur le roi noir. Il abat ses dernières cartes. Dame B6. Renforce la pression ici sur B4 et on menace. Cavalier prend A3, tour prend A3 et fou prend B4 qui gagne un pion et qui va laisser au noir un pion passer en A4. Attention, Whistless joue Dame G4 qui, dans le chat, joue ici. Cavalier prend A3 à tempo. Toujours vérifier quand même ce que veut faire votre adversaire. À votre avis, quelle est l'idée de Dame G4 ? Exactement, très très bien. Il y a rayon X, il y a même clouage, clouage, rayon X, on appelle ça comme vous voulez. Il y a un problème ici sur cette diagonale et sur cavalier prend A3, probablement, probablement que les blancs pourraient se venger sur le pion D5. Cavalier prend D5, par exemple. On ne peut pas reprendre parce que le tour est coincé et la position se complique. La position se complique un peu. Tivyakov, évidemment, ne joue pas cavalier, prend A3 et il joue un coup qui est, bon, pas magnifique sur le papier mais qui est efficace. Il joue simplement tour 8. Il estime qu'il n'a même plus besoin de cette tour ici pour passer à l'aile d'âme et maintenant, le coup cavalier prend A3 est imparable. H5, qui tente l'arnaque sur le roi noir, qui tente l'affaiblissement du roi mais le grand maître Tivyakov qui joue simplement H6 et voilà, plus aucun contre-jeu. Fou F1, il n'y a plus de pièges possibles pour les blancs. Fou F1 et la tactique finale, cavalier prend A3. Voilà, cette tactique qui vient être l'aboutissement d'une série d'améliorations de pièces. Donc, vous voyez que toutes les pièces noires ont été améliorées dans cette partie. C'est assez magnifique. Tour prend A3, fou prend B4. La partie s'est achevée ici. Wislas qui a abandonné. On peut regarder ce qui se serait passé. Fou prend probablement. Dame prend. En fait, on a un pion passé en plus ici et seulement à trois cases de la promotion. Donc, ça va aller très vite. Par exemple, sur tour A1. Alors, la règle, selon Nimzovic, vous le savez, les pions passés doivent être poussés donc on a envie de faire A3 ici mais on peut même s'en prendre un peu plus tôt au bloqueur. Ça sera encore plus précis. Non, Kétchoupi, il ne fallait pas du tout jouer au centre mais plutôt sur l'aile dame. Donc, on chasse la tour. Par exemple, la tour va bouger. Alors, il n'y a pas beaucoup de cases pour la tour. Vous voyez. Par exemple, un coup, comme tour B1 et on va jouer A3 et on va aller à Dame. Vous comprenez pourquoi Wislas a abandonné dans cette position. Donc, vraiment, ce qu'il faut noter, vous avez vu dans cette position les moments clés, déjà identifié la case forte et c'est la première règle que vous pouvez retenir ce soir. Pour améliorer ses pièces, il faut repérer les faiblesses adverses et mettre nos pièces en contact avec les faiblesses adverses. OK ? Donc, ce cavalier, on le recycle vers C4. OK ? Ensuite, vous avez vu que c'est au tour d'être amélioré. Pour ça, vous le savez, les tours se placent sur les colonnes ouvertes. Donc ici, on aurait pu aussi envisager peut-être un plan avec tour A8 pour soutenir A5. Mais tour C7, c'est très bien et on double les tours. OK ? Et maintenant, très joli. Pour moi, ça, c'est le coup le plus beau de la partie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord. Mais fou D6, je trouve ça d'une finesse incroyable. Fou D6, c'est un petit coup d'amélioration très très lent qui va permettre de faire passer la dame O7 et de créer la batterie qui a été efficace après. A5. A5, important pour ouvrir des lignes parce que si on n'ouvre pas de lignes sur l'aile dame, on ne va pas passer simplement avec ce cavalier. Prise. A4, très important. On fixe la faiblesse. Dame E7, on presse maintenant la faiblesse. On garde le cavalier qui est magnifique. Et l'activation du fou maintenant. Fou A6, fou C4, fou B3, on laisse la place au cavalier. C'est la deuxième chose qu'il faudra retenir ce soir sur les améliorations de pièces. Quand vous améliorez vos pièces, demandez-vous si le placement de vos pièces va permettre une harmonie entre les pièces. Il faut que les pièces travaillent ensemble. Donc fou B3, ça crée une harmonie entre les pièces. Ça laisse passer le cavalier en C4. Dame E2, cavalier C4. Et la suite, on l'a vu avec la tactique pour aller en A3. Alors bien sûr, les parties, elles seront disponibles sur le site de l'AFFE. Je vais vous mettre les PGN que vous puissiez les revoir. Et à mon avis, ce genre de parties, par exemple, Tivyakov, Whistlez, moi, je demande vraiment à mes élèves quasiment d'apprendre par cœur à ces séquences parce que là, c'est vraiment parfait. Ça donne des bons instincts. Merci à Hyper Shaver pour le sub pour la FFE. Et bonsoir à toi. OK.